Wow! Tibi Yeshua est un enfer, d'après ce témoignage que nous allons entendre ici. Hein? Ouais, c'est chaud. C'est chaud aujourd'hui, c'est le vrai social partout. C'est une personne qui croit que Tibi Yeshua est au paradis, tout de même le voit en vision. Tout de même croit que Tibi Yeshua est un enfer, carrément, ouais, parce qu'ils l'ont vu là-bas. Et ils ont des preuves. Parmi ces gens-là, il y a un jeune homme aussi qui va nous dire juste là, de ce témoignage, que le Seigneur Jésus-Christ lui a montré l'enfer, où il y a vu Tibi Yeshua. Et il va nous dire que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit qu'il ne connaissait pas Tibi Yeshua. Donc, le Seigneur Jésus-Christ ne connaît pas Tibi Yeshua. Mais d'où lui venait tout ce pouvoir de faire des miracles et tout ce que nous avons eu l'habitude de voir sur internet et partout. Alors là, vous serez surpris parce que cet homme va tirer ici. Si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous à dire la coche pour moi que la prochaine vidéo et soyez prêts. Écoutons. Quand vous partez à l'internet, vous allez voir les gens là-bas, chacun donne sa part des choses. Chacun dit, oh, Tibi Yeshua est un faux, un bon prophète. Certains disent, oh non, c'était comme ça, celui-ci vient avec sa version. Conclusion, chose simple, parce que c'est ce que Jésus-Christ m'a dit. Tibi Yeshua, que beaucoup de gens sont en fait témoignage de gauche à voilà. C'est ce que Jésus-Christ m'a montré. Après que Tibi Yeshua est décédé, Jésus-Christ est venu, il m'a appris, il m'a amené en enfer. Il m'a dit, bah là, t'es veu, je choisis là-bas. Hein? Vous, vous êtes ici sur la tête, vous, je lui clore, tu veux glorifier son nom, vous le défendez. Il est en enfer, présentant, il vous dit, c'est brûle, là-bas, il souffle. Tchiiiiiii... Hein? Il m'a dit ça? Il dit que vous qui êtes ici à dire, racontez les histoires, racontez des trucs, Tibi Yeshua est un enfer, là-bas, il brûle. Hein? Et qu'a-t-il vu encore? Écoutons. Et après que Jésus-Christ m'a montré, Tibi Yeshua est en enfer, après il m'a dit, je vais te montrer quelque chose. Maintenant, Jésus-Christ m'a, devant le Seigneur Jésus-Christ, il y avait comme un écran. Il peut parler comme la télévision. Et moi, je me suis placé à côté de Jésus-Christ, je ne regardais pas l'écran. Et à l'écran, il y avait Tibi Yeshua. Jésus-Christ, j'ai vu que Tibi Yeshua est en train, quand il parlait de Jésus-Christ, quand il priait ou bien quand il invoque le nom de Jésus-Christ, je voyais qu'il n'y avait pas de signe, il n'y avait rien. Donc c'était comme s'il n'y avait pas de contact avec Jésus, il n'y avait pas de manifestation, il n'y avait rien. J'étais étonné de regarder, j'ai dit que ce n'est c'est quoi ça, le Seigneur m'a dit que, parce que je ne le connais pas, on n'a jamais signé, comprends-moi, je ne connais pas qui était de Jésus-Christ. Il dit que Dieu lui a ouvertement dit qu'il ne connaît pas Tibi Yeshua, il n'y a pas de contact en lui et Dieu. Donc c'est Jésus-Christ qui parle. Est-ce que vous y croyez ? En tout cas, moi j'y crois. Ouais, là, 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 j'y crois. J'y crois. Ouais. Maintenant, quand je quitte les grands que Jésus-Christ m'ont montré, de l'autre côté, je regarde tes visions sur la terre, il y a des choses, des manifestations, des miracles, des choses un peu bizarres, comme ça se passe dans ces vidéos-là. Et même, je rentre encore sur l'écran de Jésus-Christ, je regarde, je vois qu'il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a pas de miracle, il n'y a, ça dit, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de compte, il n'y a pas de manifeste, il n'y a rien. Bon, quand moi j'ai regardé ça, j'étais étonné, le Saint-Jésus-Christ m'a dit, bon, regarde encore de l'autre côté de la terre. J'ai encore regardé de l'autre côté de la terre encore, pas sur, pas sur l'écran de Jésus-Christ, pas sur l'écran de Jésus-Christ, ça c'est pour me montrer comment lui voit Tibi Yeshua et il me dit, il n'y a pas de contact. Donc, toutes ces prières que Tibi Yeshua fait là, ça n'arrive pas avec Jésus-Christ, Dieu ne se connaît même pas. Voilà comment Jésus-Christ s'en montrait. Maintenant, je regarde de l'autre côté et sur la terre, Tibi Yeshua fait ce qu'il appelle ses miracles, chaque fois-là. Maintenant, le Seigneur me montre, je regarde, j'étais Tibi Yeshua, il y avait comme, c'était comme un champ. Et dans le champ, il y avait un dragon qui était couché, dans le champ. Et puis, si vous regardez mes vidéos, je vous ai parlé de, il y a des vidéos que j'ai fait un an passé, je vous ai parlé que je suis allé dans l'église Tibi Yeshua, il y avait le dragon dans l'eau. Donc, le Seigneur m'a dit, voilà celui qui Tibi Yeshua au paix, parce que c'est le miracle qu'il fait, c'est voilà celui qui donne le pouvoir. Donc, j'ai regardé qu'en que Tibi Yeshua et Jésus-Christ, il n'y avait pas de contact, selon l'écran de Jésus-Christ. Vous connaissez, dans le livre des Actes, il y avait un monsieur là, je pense, Philippe, il faisait des miracles. Et tout le monde se disait que c'est la puissance de Dieu dans le livre des Actes. Et après que les apôtres ont prêché à lui, il a cru et lui-même, il a brûlé ses livres et il a donné sa vie à Dieu. Donc, Tibi Yeshua, que Tibi Yeshua, que Tibi Yeshua dit que c'est un prophète de Dieu, voilà comment Jésus-Christ m'a manqué. Tout ce qu'il fait là, c'est un peu comme dans le livre des Actes, celui qui faisait les miracles et avait le pouvoir magique de Satan et toutes ces choses-là. Voilà comment Jésus-Christ m'a manqué. Donc, c'était en quelque sorte un magicien, si j'ai bien compris. Une personne qui avait le pouvoir occulte ou qui lisait dans le livre pour pouvoir apprendre à faire de la magie ou des miracles. Donc, c'est une cérémonie comme ce qu'on voit à l'écran. Tout ça, c'est trouvé dans un livre qu'il étudiait. Wow. Maintenant, pour ça, Jésus-Christ m'a dit maintenant que je vais te montrer quelque chose. Jésus-Christ m'a dit, viens encore sur mon écran. Je suis venu sur mon écran. Jésus-Christ m'a dit, commande, demande à la pluie de tomber du ciel à mon nom. Et moi, je me suis regardé, j'étais sur le plan de Jésus-Christ. J'ai dit, pluie, je te commande de tomber au nom de Jésus-Christ. Il se met à pleuvoir. Jésus-Christ m'a dit, quand j'appelle mon serviteur, si je l'envoie et si c'est moi qui l'appelais, si c'est moi qui l'envoyais, il crava mon nom. Dès qu'il m'appelle, moi, je vais réagir et tout, dans mon écran, je regarde le travail qu'il fait. C'est comme ça que je me vois, ça s'affiche ici parce qu'on crava ensemble. Mais pour celui que je n'ai pas appelé, que je ne le connais pas, je ne vois pas ça dans mon écran. Et vous savez, Jésus-Christ a dit, quand je viendrai pour juger, beaucoup me diraient, Seigneur, à ton nom, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Parce que oui, tu t'en as fait ces choses-là, mais lui, dans son écrit, il n'y a rien. Parce que quand Jésus-Christ m'a manqué TV, je vois, et quand Jésus-Christ, TV, je vois parler de Jésus-Christ, il n'y avait rien dans l'écran de Jésus. Il n'y a même pas de contact. Il n'y a pas de contact entre Dieu et Jésus. Tout le monde, quelqu'un peut faire 20 ans dans une église, sans même que le Jésus-Christ le connaisse, quelqu'un peut faire 20 ans à parler de Jésus, sans que cette personne n'a pas de contact avec Jésus-Christ en réalité. Hey, ça là, c'est la s'accélérée ou quoi ? Tiens, ça n'avait rien à faire avec Jésus-Christ. Donc voilà ce qu'il m'a manqué. Il m'a manqué ceux qu'il appelait selon son plan et ceux qu'il font à leur plan. Hein ? Il dit que Jésus-Christ l'a montré, des gens que lui-même il s'est choisi et qu'il obéisse à son plan. Maintenant, il y a certaines personnes qui obéissent à leur propre plan. Est-ce que vous avez entendu ça ? Ça, il faut le retenir. Suis-la-teil ici là, y a des gens qui veulent servir Dieu parce qu'ils aiment ça. A cause des miracles qu'ils ont l'habitude de voir à la télévision comme les miracles queINE I départ faisait, eux aussi veulent faire la même chose. Et je le comprends parce que quand vous regardez ça, c'est tellement magnifique c'est tellement extraordinaire que ça vous attire ça vous impressionne tellement que vous voulez voir vraiment comment ça se passe vous voulez être à la place de ces personnes mais c'est très dangereux prier pour quelqu'un chasser des démons c'est un métier très dangereux faut pas s'amuser de telles choses si dieu ne vous a pas envoyé ou appelé que vous allez de vous même vous risquez de rencontrer la mort là-bas faut faire vous montrer attention écoutons et après ça jusqu'à m'a dit que j'ai fait la vidéo de bataille pour vous dire que ceux qui sont en train de défendre tes vieux choix qu'ils utilisent la même force de défendre tes vieux choix là ils mettent ça dans la bonne nouvelle qu'ils utilisent cette force là pour prêcher jésus-christ pour parler de la mort et la résurrection de jésus-christ et ceux qui sont inquiétés que j'ai eu des visions j'ai fait c'est cela oui vous avez des visions parce que qu'ils jouent vous avez avant de mourir vous êtes un jour béni ses bracelets ses photos vous étiez déjà en alliance avec lui voilà pourquoi ça continue la personne répond à cette question par rapport à ceux qui voient du choix avec des anges au ciel tout ça comme la vidéo possible que vous voulez de faire il nous dit que si vous voyez tous ces choses c'est normal c'est normal parce que l'effet le pouvoir des objets de tes vieux choix que vous avez vous manipule tous ces défis là sont encore sur vous ça fait que vous voyez tes vieux choix passer par là et même dans vos rêves c'est normal mais en réalité ce n'est pas le cas c'est une personne waouh et jésus-christ m'a dit tous ceux qui ont des soins des mouchoirs des bracelets de tes vieux choix de l'eau qu'il avait donné toutes ces choses là ça va continuer à se manifester et après jésus-christ m'a manqué tous ces églises avec tous les pasteurs qui utilisent le même qui ont tous l'homme qui ont le même paix comme le celui de tes vieux choix quand il dit même paix ça dit le diable dont tes vieux choix servait ils sont beaucoup sur la terre donc tes vieux choix est décédé mais il y a encore ces églises un peu de partout et tous ces femmes qui ont pris les mouchoirs des tes vieux choix les lots bénis vous allez être toujours tourmentés même après la mort de tes vieux choix et vous allez continuer à l'appeler votre dieu vous allez continuer à l'adorer vous allez continuer à avoir des visions des témoignages comme ça se passe à l'internel mais votre maître est là où le feu il brûle vous avez entendu ça le monsieur dit vous allez toujours continuer à avoir des visions sur lui comme si l'ancien le royaume avec les autres mais la réalité est que il est en enfer en train de brûler là bas oh wow parce que jésus christ n'est jamais envoyé parce que le christ ne l'a jamais envoyé donc voilà ma conclusion que je vais vous dire je n'ai pas parlé de ça depuis parce que je veux que je me mener là dedans vous avez entendu ça vous avez entendu ça en tout cas dites moi ce que vous en pensez c'est vraiment grave là c'est qu'on était si vous n'avez pas abonné vous voyez il ne manque pas la prochaine vidéo sans vous qu'un chute encore à venir nous sommes là pour tout vous montrer ici sur l'instrument tout ça là ce sont des signes des signes de la fête du monde ce sont pas tous ceux qui disent seigneur seigneur qui seront sauvés tous ceux qui disent jésus 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 ne sont pas vraiment de jésus nous le sont c'est dit jésus il n'a même pas pitié il n'a même pas honte il pour nous c'est l'un de dupes vraiment c'est grave ok on adore l'option bien